Alors une petite vidéo du Long Barrow de Nimsfield. On est dans la région de Bristol, c'est l'ouest de l'Angleterre. Donc c'est un classique Long Barrow avec une petite chambre qui est ici à l'entrée du Long Barrow et qui a été fouillée dans les années 1860. Donc on va découvrir le Long Barrow, il est ici. Alors il est très abîmé, il ne reste pas grand chose. Mais il permet de voir en fait l'organisation du couloir, de l'antichambre, puis des chambres qui sont en transept. Donc on voit ici une chambre, une seconde et une troisième. Dans un Long Barrow qui a été fortement arrasé. Puisqu'on voit ici qu'il a perdu non seulement sa couverture, mais aussi sa masse. On voit là le transept des chambres. Alors c'est des monuments qui datent aux alentours de 3000, 3500 avant notre ère. Comme d'habitude, on est sur une hauteur, parce que la plupart de ces monuments sont sur des hauteurs, en bordure de la vallée. Donc on voit là qu'il a été fortement arrasé. Il ne reste plus grand chose. Et là, où continuer après le Long Barrow, on voit que, comme d'habitude, on est le long d'une pente très très escarpée. Voilà, on va revenir ici, par l'arrière, sur le monument. Et on retrouve les trois chambres en transept. Les deux dalles qui servent à marquer l'entrée des chambres. L'antichambre, ici devant. Qui était couverte aussi. Et l'entrée du monument. Qui débouchait sur une esplanade où devaient se dérouler les cérémonies liées aux inhumés. Voilà pour cette présentation de ce Long Barrow. Voilà pour cette présentation de ce Lang Barrow. Maîner-là, c'est finalement un grand y forecastugh. Amo ! Merci.